Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la boîte de base du jeu Négociateur Prise d'Otage. Donc la boîte de base c'est celle-ci et elle est contenue dans l'édition intégrale qui permet de stocker l'ensemble du matériel, des extensions, etc. Déjà paru à ce jour pour le jeu Négociateur Prise d'Otage, mais également pour le futur contenu à venir. Donc c'est un jeu de Edgy Porfirio, illustré par Christy Kirisberg, Vanessa Kelly et Chase Williams. Donc c'est un jeu solo pour un joueur, mais vous pouvez également jouer en équipe en étant plusieurs autour de la table, en lançant les dés à tour de rôle par exemple, et ou en tout cas en décidant collégialement des actions que vous effectuerez au cours de la partie. Ce jeu de chez Van Ryder Games est édité en français par Dan Panic Games, que je remercie au passage pour l'envoi de cette édition intégrale afin que je puisse vous la présenter. Dans Négociateur Prise d'Otage, comme son nom l'indique, nous sommes un négociateur face à un ou plusieurs preneurs ou preneuses d'otages. Notre but en tant que négociateur est de libérer les otages et de mettre un terme à la situation de crise en permettant la capture ou l'élimination du ou des preneurs d'otages. Donc pour gagner la partie, on doit sauver au moins la moitié des otages et capturer ou éliminer le ou les preneurs d'otages et son complice si nécessaire. En revanche, on perdra immédiatement la partie si à tout moment au moins une des conditions suivantes est atteinte. Plus de la moitié des otages est éliminée, le preneur d'otages parvient à s'évader ou alors on ne peut plus piocher de carte terreur, qu'elle soit rouge ou dorée pendant la phase de terreur. Donc sans plus tarder, on va voir le matériel contenu dans la boîte de base de négociateur prise d'otages. Le destin d'innocent est entre vos mains. Bien évidemment et comme d'habitude, on commence avec le livret de règles. Donc rassurez-vous, rien d'insurmontable au niveau des règles. Donc là, le petit sommaire, l'ensemble du matériel, la présentation du jeu, l'objectif, donc ce que je vous ai expliqué, la mise en place richement illustrée, le descriptif du plateau du négociateur, le déroulement du jeu avec les différentes phases, donc la phase de discussion, donc un exemple de carte discussion, d'exemple de test de menace, de résoudre les effets des cartes discussion et donc terminer la discussion. Donc là encore un exemple de discussion, donc d'une de ces phases de jeu. Ensuite justement la phase d'achat, là encore avec des exemples de mise en place et de comment ça se passe, la phase de terreur, les revendications, les conditions de victoire et enfin les exploits de carrière. Donc les différents défis qu'on va essayer de compléter au fil de nos parties. Donc des défis généraux et des défis propres à chaque preneur d'otages, donc Arcane, Donna et Edward. Donc voilà pour le livret de règles avec au dos un petit résumé de tout ça. On va ensuite avoir le petit plateau du négociateur, donc l'élément central de nos parties sur lequel se trouvent les informations les plus cruciales. Donc ici on viendra placer l'ensemble des otages au début de la partie. Puis les otages qu'on aura réussi à libérer y viendront par ici. Ceux qui par contre connaîtront un sort funeste finiront ici. Ici on va avoir nos points de discussion, donc positifs ou négatifs, qui nous permettront pendant la phase d'achat de récupérer des nouvelles cartes afin d'améliorer nos actions lors des tours suivants. Ici on va avoir la piste de menace pour savoir à quel point le preneur ou la preneuse d'otage est sur les nerfs. Donc bien évidemment plus il est relax et plus on pourra lancer de dés pendant nos tests. Par contre plus il est énervé et moins on en lancera et donc plus on aura de chances que nos actions foirent et qu'il y ait du coup de la casse au niveau des otages. En sachant donc qu'au niveau des extrémités, le L correspond à 0 et le E correspond à 7. Si jamais une action, donc par exemple on parvient à faire baisser le niveau de la discussion alors qu'il est tout en bas, à la place on libérera un otage. Et inversement si on est tout en haut au niveau de la piste de menace et que normalement il devrait s'énerver encore plus, à la place chaque cran qui l'énerve plus va nous faire perdre un otage qui sera tué parce que là il est vraiment à bout de nerfs. Donc ici on placera les cartes preneurs d'otages, là-haut les cartes revendications. Quand elles sont face cachée elles ne sont pas révélées, quand elles sont face visibles elles sont révélées. C'est donc à nous au cours de la partie d'essayer de discuter avec le ou la preneuse d'otages afin de connaître ses revendications et de potentiellement les lui concéder après. Donc voilà pour le petit plateau sur lequel on va placer différents éléments comme par exemple ce petit pion rouge pour indiquer où se trouve le niveau de menace donc comme je l'ai dit, de 0 à 7 où là ça craint vraiment du boudin. On va aussi avoir le petit pion de discussion, donc la petite bulle bleue qui va venir à cet endroit-là et qui bougera en fonction de nos actions, soit pour monter, soit pour descendre en sachant donc qu'à chaque fin de manche on reviendra ici sur le 0. Donc d'un tour sur l'autre on ne conservera pas notre score de discussion avant donc il est assez important si vous avez des points d'essayer d'en dépenser le maximum parce que sinon ils seront perdus. Et donc ensuite au niveau des pions on a également 20 pions d'otages donc ces petits pions jaunes qui n'ont pas tous exactement la même forme il y en a qui font un peu plus féminin que d'autres donc voilà, ils vont servir à représenter les otages. On en aura un certain nombre en fonction des parties, c'est indiqué lors de la mise en place et donc ceux qui sont sauvés viendront en haut et ceux qui se feront tuer malheureusement, ils partiront en bas. Si on en a plus de la moitié qui viennent de se faire tuer, on perd automatiquement. Et il faudra en sauver au moins la moitié pour pouvoir prétendre à la victoire puisqu'après il faudra quand même encore soit capturer le ou la preneuse d'otages et ou la tuer et idem au niveau du complice. Au niveau des éléments qui ne sont pas des cartes, il va nous rester à voir donc les 5 dés donc ce sont des dés un peu spéciaux parce qu'ils n'ont pas des faces complètement standards. Alors on retrouve quand même les valeurs numériques donc de 1 à 6 comme sur un dé normal sauf que là 1, 2, 3 ont des faces vierges donc sans effet. Au niveau du 4, on voit 2 cartes ce qui veut dire qu'on peut défausser 2 de nos cartes discussions qu'on a en main pour transformer donc ce 4 en un succès puisqu'à 5 et à 6 on aura droit à un succès donc symbolisé par ce petit blason. En fonction des résultats donc du nombre de succès qu'on obtiendra, nos actions seront plus ou moins réussies en sachant que si jamais il n'y a pas de succès, ça peut carrément mal tourner avec des morts au niveau des otages etc. Donc il va maintenant nous rester à voir les différentes cartes. Alors on va commencer avec les cartes propres aux preneurs d'otages. Donc le premier, celui qui est conseillé pour les premières parties, c'est Arcane Massua. Donc on voit les différentes cartes dont on va avoir besoin pour la mise en place. Donc revendication initiale, il nous faudra une revendication majeure d'Arcane et une revendication d'évasion. Il n'y a aucune règle spéciale, il y aura 7 otages et au niveau de la piste de menace, on commence sur le 4. Donc en gros, la mise en place ressemblerait un peu à ça, avec 7 otages ici dans la zone, le marqueur là, et donc on aurait une revendication majeure et une revendication d'évasion. Donc ça on verra après. Donc le petit descriptif, Arcane Massua, Arcane est furieux. Chef d'une organisation terroriste, il a appris que la majorité de son équipe a été capturée par une unité spéciale d'intervention lors d'un raid surprise. Arcane a échafaudé un plan, il a besoin d'armes, d'argent et de ses hommes. Il a pris en otage 7 officiels du gouvernement qui n'ont aucun rapport avec leur aide. Cela n'a aucune importance pour Arcane, ce ne sont que des pions à ses yeux. Donc voilà avec qui on va commencer à essayer de négocier. Donc ce brave Arcane, il a 3 revendications majeures qui lui sont spécifiques. Donc on en prendra une au hasard que l'on viendra placer au-dessus du plateau, au niveau du symbole des cartes revendications. Elle sera face cachée au début, on ne saura pas laquelle c'est. On va avoir la revendication majeure, 10 millions de dollars. On va pouvoir dépenser 4 points de discussion qu'on aura à ce niveau là, pour sauver 2 otages qui vont passer par ici. Mais par contre ensuite, la carte sera placée horizontalement. Et la contrepartie, c'est qu'on aura moins 1 dé à chaque fois qu'on lancera des dés. Et ça reste en jeu jusqu'à ce que le preneur d'otages soit éliminé. Donc autant dire que c'est intéressant d'accepter les revendications, mais il faut être sûr de pouvoir en payer le prix derrière. Autre revendication majeure possible, je veux des armes. Là encore, on dépense 4 points de discussion pour la concéder durant une discussion, ce qui nous permet de sauver un otage et de faire baisser de 2 crans l'indicateur de menace. La contrepartie derrière, c'est qu'au début de chaque phase de terreur, hop, on rajoute 2 crans au niveau de la piste de menace. Et ça reste en jeu jusqu'à ce que le preneur d'otages soit éliminé. Donc là encore, la contrepartie ne va pas vous faciliter la tâche. Donc à utiliser vraiment à bon escient. Et enfin, dernière revendication majeure, relâchez les prisonniers. Dépensez 4 points de discussion pour la concéder durant une discussion, afin que lors de la prochaine phase d'achat, on puisse prendre 2 cartes de la zone d'achat dans sa main sans payer leur... Donc ça permet d'avoir 2 cartes de discussion qu'on ne peut pas forcément se payer en temps normal. Et ça, c'est plutôt chouette. Mais la contrepartie, c'est qu'à chaque fois que le niveau de menace augmente, on l'augmente d'un cran supplémentaire. Et ça reste en jeu jusqu'à ce que le preneur d'otages soit éliminé. Donc comme je vous en ai parlé, on va voir aussi maintenant les revendications d'évasion. Donc ça, ce sont des cartes génériques, quel que soit le preneur d'otages. Et donc, en fonction de la mise en place, donc là, il y en aura une qu'on mettra au hasard, face cachée, en haut du plateau. Donc en gros, face à Arcane, on aura une comme ça qu'on ne connaît pas, et on aura une comme ça qu'on ne connaît pas non plus, et qu'il faudra essayer de découvrir au fil de la partie, pour pouvoir potentiellement les concéder ensuite. Donc, revendications d'évasion. Le bus, on dépense 4 points de discussion pour la concéder pendant une discussion, afin de libérer un otage, et de rajouter 1 dé à notre prochain test de menace. La contrepartie, c'est que le preneur d'otages s'échappe à la fin de la discussion. Donc ça, c'est moche. Il faut vraiment être sûr de son coup. Revendications d'évasion. Le camion blindé, on dépense 4 discussions pour la concéder pendant une discussion, afin de prendre une carte de la zone d'achat dans notre main, gratuitement, et de rajouter 1 dé à notre prochain test de menace. Donc en gros, il faut être sûr de parvenir à abattre, capturer le preneur d'otages dans la foulée, parce que sinon, il s'échappe à la fin de la discussion. Donc, revendications d'évasion en hélicoptère. On dépense 4 pour la concéder pendant une discussion, afin de rajouter 2 dés à nos tests, jusqu'à la fin de la discussion. Par contre, là encore, il s'échappe à la fin de la discussion. Et enfin, la dernière, c'est le passage secret. Quand le dernier otage quitte la zone d'otage, faites un test de menace. Ajoutez 1 dé pour chaque carte terreur rouge restante dans le paquet terreur, donc maximum 5 dé. Si le résultat est un échec, le preneur d'otage s'échappe. Ceci est un passage secret, et non une revendication que vous pouvez concéder. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas à un moment se dire, bon ben allez, on va le tenter pour avoir un truc en plus. Ça, ça se déclenchera forcément au moment où le dernier otage part, soit du côté des morts ou des sauvés. On passe maintenant à la seconde preneuse d'otage, donc Donna Scarborough. Revendication initiale, une revendication majeure de Donna, et une revendication d'évasion. Par contre, elle, elle a une règle spéciale. À chaque fois qu'il y a au moins 2-1 dans le résultat final d'un test de menace, Donna élimine un otage. C'est-à-dire quand on obtient cette face-là, puisque je rappelle qu'il y a les petites valeurs au niveau du dé. Donc si on fait un 2, là ça ne compte pas. C'est vraiment que les faces 1. Si on en a au moins 2, bam, un otage en moins. Et à chaque fois qu'il y a au moins 2-6 dans le résultat final d'un test de menace, Donna relâche un otage. Donc là, pareil, hop, quand il y a ce résultat-là, c'est bon. Par contre, ça c'est certes un succès, mais comme c'est un 5, ça ne marche pas. Au départ, il y a 12 otages, et elle n'est pas trop vénère au début, puisqu'elle est à 2 au niveau de la piste de menace. Donc, Donna Scarborough. Une fois de plus, Donna n'a pas été titularisé cette année. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, ses étudiants ont été terrifiés lorsqu'au lieu de sortir ses notes, Donna a dégainé 2 Glock 23. Donna ne laissera partir personne avant d'obtenir ce qu'elle veut. Elle est persuadée que c'est la seule manière de leur faire comprendre à quel point elle le mérite. Ouais, Donna n'est pas là pour déconner. Donc, ses revendications majeures sont les suivantes. 10 millions de dollars. On dépense 4 pour la concéder durant une discussion, ce qui permet de libérer 2 otages. En contrepartie, on lancera toujours 1 dé de moins. Par contre, on lance quand même toujours au moins 1 dé. Et ça reste en jeu jusqu'à ce que le preneur d'otages soit éliminé. Revendications majeures, titularisation. On dépense 4 discussions pour la concéder, et ça permet de faire baisser de 3 crans la piste de menace. En contrepartie, on pioche et on résout une carte terreur rouge additionnelle à chaque phase de terreur. Donc, au lieu d'en piocher 1, on en piochera 2. Et ça reste en jeu jusqu'à ce qu'elle soit éliminée. Et enfin, troisième revendication majeure possible, virer la direction. On dépense 4 pour la concéder, et ça nous permet d'avoir plus 8 en discussion. Donc, on y gagne au change. Par contre, en contrepartie, au début de chaque phase de discussion, on aura moins 2. Et ça reste en jeu jusqu'à ce que le preneur d'otages soit éliminé. Donc, au départ, au lieu de se retrouver ici, maintenant, on se retrouvera là. Donc, ça sera plus compliqué d'acheter des cartes par la suite. Le troisième et dernier preneur d'otages présent dans la boîte de base, c'est Edward Quinn. Donc, ses revendications initiales, Edward n'a qu'une seule revendication majeure. Donc, il faudra l'utiliser. Règle spéciale, à chaque fois qu'un otage doit être éliminé, augmentez à la place le niveau de menace d'autant. Si le niveau de menace atteint E, Edward élimine immédiatement tous les otages et s'échappe. Si tous les otages sont sauvés, Edward se rend aussitôt. Donc, il y a 7 otages au départ, et la piste de menace est sur 3. Edward Quinn. Sans assurance médicale pouvant couvrir les soins nécessaires pour son fils mourant, Edward a décidé de prendre les choses en main. Il a pris en otage tout un étage de l'hôpital. Tant que son fils est soigné, il ne tuera aucun otage. Mais la situation est explosive. Il suffit d'une parole de travers pour que ça tourne à la catastrophe. Il veut juste sauver son fils, quel qu'en soit le prix. Donc, sa revendication majeure, ce sont des soins médicaux. On peut dépenser 12 points de discussion, donc le max qu'on peut atteindre, pour la concéder durant une discussion, afin que tous les otages soient libérés, et que le preneur d'otages se rende. Il n'y a aucune contrepartie, puisqu'on gagne forcément la partie à ce moment-là. Mais ça veut dire qu'il faut atteindre un score de 12 à ce niveau-là, et ça, c'est pas évident du tout. Et voilà donc pour les 3 preneurs d'otages présents dans cette boîte de base. Ces derniers peuvent être accompagnés d'un complice, un fervent fidèle du preneur d'otages. Le complice est prêt à prendre la relève, et à continuer la négociation si le preneur d'otages est éliminé. Le ou la complice est très impatient ou impatiente, et éliminera un otage dès qu'il sera contrarié. Lorsque la zone otage est vide, le complice paniqué se rend immédiatement. Donc, les règles spéciales, remplacer la carte du preneur d'otages, si le preneur d'otages est éliminé, et qu'il reste des otages dans la zone d'otages. Le complice ne peut pas être éliminé, il se rend automatiquement dès qu'il n'y a plus d'otages dans la zone otages. Par contre, il tue un otage par augmentation du niveau de menace, mais il n'éliminera jamais le dernier otage. On va donc maintenant voir les cartes discussion, celles qui vont nous permettre de négocier avec ces preneurs et preneuses d'otages. Donc, le dos ressemble à ça. Ici, on a un petit symbole avec un 1, qui veut dire qu'on peut défausser une de nos cartes pour augmenter de 1 nos points de discussion, donc pour pouvoir faire plus d'achats. Et autre possibilité, si on défausse 2 cartes quand on a eu le résultat 4, donc avec ce symbole-là, ça nous permet d'obtenir un succès à la place. Donc là, on va d'abord voir les cartes qui composent notre main de base. On les reconnaît facilement, puisqu'elles ont un 0 bleu ici en bas à droite. Donc, le bavardage, il va y avoir 3 résultats possibles différents. Si on n'a aucun succès, on gagne 1 point de discussion, mais par contre, la discussion s'arrête tout de suite, et donc on passe à la phase suivante. Si on a eu 1 résultat succès, ça nous permet de gagner 2 points de discussion. Si on a eu 2 succès ou plus, ça nous permet de gagner 3 points de discussion. Et donc, en bas, on a le petit texte qui met dans l'ambiance. Alors, dis-moi tout. T'as une famille ? Moi, j'ai une femme et 3 gosses. Des garçons. Ils comptent plus que tout. Donc voilà pour le bavardage, présent en 2 exemplaires. Donc là, ensuite, on a... Qu'est-ce que tu veux ? Pas de succès, ça fait monter la piste de menace d'un cran. Un succès, c'est soit on révèle une des revendications qui sont face cachée en début de partie, ou alors on gagne un point de discussion. Et si on a 2 succès ou plus, on révèle une revendication et on gagne plus 2 en discussion. Nous y voilà, la balle est dans ton camp. Dis-moi ce que tu veux. Donc ça, on en a 2. Et enfin, la dernière carte présente en 2 exemplaires dans notre main de base, c'est Relax. Donc, en cas d'échec, on perd un point de discussion. Si jamais on a un succès, on fait baisser l'indicateur de menace d'un cran. Si on a 2 succès, on fait baisser l'indicateur de menace d'un cran. Et en plus, on gagne un point de discussion. Gardons notre calme. Aucun de nous deux n'aura ce qu'il veut si on perd notre sang-froid. Donc voilà les cartes qu'on a au début. En sachant que les cartes qu'on aura jouées ce tour, on ne pourra pas les récupérer tout de suite. Il faudra attendre encore un tour pour les récupérer, donc celles-là, gratuitement. Et les autres en payant leur coût en point de discussion. Donc justement, on va voir le reste des cartes discussion que l'on va pouvoir acquérir en sachant que ces dernières seront classées en fait par coût et donc par nom de cartes différents. Donc là, on a ce que je voulais dire. Jouer cette carte après un test de menace pour relancer un dé. Cette carte peut aussi être jouée pendant la phase de terreur. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais exactement ce que tu as vécu. Alors dis-moi comment je peux t'aider. Donc ça, on l'a en deux exemplaires et elle coûte un point de discussion. Donc pendant la phase d'achat, hop, on baisse notre montant de points de discussion d'un cran. Fais-moi confiance. Ça coûte deux points de discussion. S'il n'y a pas de succès, plus un à la menace et plus un aux discussions. Si on a un succès au prochain test de menace, si on obtient ce résultat qui normalement nous fait défausser deux cartes pour transformer en succès, là, c'est considéré comme un succès. Et là, avec deux succès, ça marche comme ça jusqu'à la fin de la discussion. Donc chaque fois qu'on fait un 4, hop, on le transforme en succès, donc en 5 ou 6. Il n'y a personne d'autre de ton côté ici. Les autres veulent juste entrer et descendre. Peu importe les otages. Je suis le meilleur ami que tu puisses avoir maintenant. Et il y en a deux exemplaires de celle-là. Donc garde ton calme. Là aussi, ça coûte deux points de discussion. En cas d'échec, plus un à la menace et ça met fin à la discussion. Donc on passe à la phase d'achat. Avec un succès, moins un sur la piste de menace. Avec deux succès, moins deux sur la piste de menace. Je sais que tu es en colère, mais calme-toi. Ne fais pas de bêtises. On l'a aussi en deux exemplaires. Viens, ensuite, ne raccroche pas, qui là encore coûte deux points de discussion. Si on n'a aucun succès, plus deux sur la piste de menace et la fin de la discussion tout de suite. Avec un succès, plus un sur la piste de menace, mais plus trois en discussion. Et avec deux succès, plus quatre en discussion. Attends, attends, ne raccroche pas. Parle-moi. Comment veux-tu que je t'aide si tu ne me parles pas ? Donc on a deux, ne raccroche pas. L'extraction mineure, elle coûte trois points de discussion. Alors en cas d'échec, il y a un otage qui meurt et c'est la fin de la discussion. Avec un succès, un otage est sauvé et par contre, on a plus un sur la piste de menace. Et avec deux succès, on sauve deux otages. Je ne sais pas qui était là, mais ce n'était pas l'un des nôtres. On n'a pas bougé d'un iota. T'es sûr de pouvoir faire confiance à tous les membres de ton équipe ? Et on a deux extractions mineures. Un gros mensonge, ça coûte quatre. En cas d'échec, plus trois la piste de menace. Donc sachant que si vous êtes déjà sur le E, ça veut dire trois morts. Et ou si vous étiez donc sur le 6, le premier vous emmène sur le E et les deux suivants font qu'il y a des otages qui meurent. Un succès, c'est moins un sur la piste de menace et plus un en discussion. Et deux succès, c'est moins trois sur la piste de menace et plus un en discussion. Marché conclu, on va te donner tout ce que tu as demandé. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Donc il y a un seul gros mensonge. Une promesse en l'air. Elle coûte quatre aussi. Donc en cas d'échec, moins un D au prochain test de menace et un otage qui est tué. En cas de succès, plus deux D au prochain test de menace. Et avec deux succès, plus deux en discussion et plus deux D au prochain test de menace. Écoute, je vais faire tout mon possible pour obtenir ce que tu veux. Ça va prendre un peu de temps, alors promets-moi de ne pas faire de mal aux otages. Il n'y a qu'une seule promesse en l'air. J'entre pour discuter. Donc là, le coût est de cinq. On retire cette carte du jeu en cas d'échec. Donc on ne pourra plus l'acheter par la suite. Avec un succès, jusqu'à la fin de discussion, on a un D en plus. Et avec deux succès, jusqu'à la fin de la discussion, on a deux D en plus. Tu verras que je dis la vérité en me regardant droit dans les yeux. Laisse-moi entrer. Juste moi, sans armes, pour qu'on puisse se parler face à face. L'extraction majeure coûte six points de discussion. En cas d'échec, il y a deux morts, plus deux à la piste de menace et la fin de la conversation. Avec un succès, deux otages sauvés, plus deux à la piste de menace et fin de la discussion. Avec deux succès, trois otages sauvés, plus deux à la piste de menace et fin de la discussion. Donc dans tous les cas, une extraction majeure met fin à la discussion. Combien d'otages ? Tu as peut-être besoin de les recompter, car nos forces spéciales viennent encore d'en sauver quelques-uns. Il est peut-être temps que tu songes à te rendre. Pour sept points de discussion, sniper, tirez ! Donc en cas d'échec, deux otages tués, plus deux à la piste de menace et fin de la discussion. Avec un succès, le preneur d'otage est éliminé et la discussion s'arrête. Avec deux succès, le preneur d'otage est éliminé, on sauve deux otages et c'est la fin de la discussion. As-tu bien regardé ce qui t'attend dehors ? Sois certain qu'on ne bougera pas d'un poil. Et enfin, pour huit, à toutes les unités, go, go, go ! Donc en cas d'échec, le preneur d'otage s'échappe. Si on réussit, avec un succès, on sauve trois otages, il y a plus trois à la piste de menace et la discussion s'arrête. Et avec deux succès, on sauve quatre otages, le preneur d'otage est éliminé et c'est la fin de la discussion. Si on n'intervient pas tout de suite, il va tuer tous les otages ! Que toutes les unités lancent l'assaut maintenant ! Et donc voilà pour l'ensemble des cartes discussion dont vous pourrez faire l'acquisition à plusieurs reprises au cours de la partie. Il va maintenant nous rester à voir les cartes terreurs qui vont faire un peu office de contour puisque si jamais, pendant la phase de terreur, on ne peut plus en piocher, on aura perdu la partie. Donc on utilisera dix de ces cartes terreurs rouges et elles viendront par-dessus une des cartes terreurs dorées, événement crucial, donc qui marquera la future fin de partie. Donc on va commencer avec les cartes terreurs standards. On va voir, ça commence à m'énerver, qui fait monter de deux crans la piste de menace. Donc là, on en a deux. Ça n'avance pas, un otage est tué et s'il reste une revendication face cachée, on fait également monter la menace d'un cran. Donc il y en a deux de ça n'avance pas. J'ai pris d'autres otages. On lance un dé, puis on ajoute un nombre d'otages dans la zone otage comme suit. Si on fait un 1, ça vaut trois otages en plus. Si on fait un 2 ou un 3, c'est deux otages en plus. 4, 5 ou 6, c'est un otage supplémentaire. Et on en a une seule. Je perds patience, piocher et résolver la prochaine carte terreur rouge. Donc normalement, on en pioche une par tour pendant la phase de terreur. Là, ça veut dire qu'on en pioche une deuxième, donc ça rapproche la fin de partie et on a deux exemplaires de je perds patience. Ne me cherche pas. Lancer un dé, si le résultat est inférieur ou égal au niveau de menace, donc selon là où ça se trouve, on tue un otage. Et s'il reste une revendication face cachée, on fait également monter d'un cran la piste de terreur. Donc il y a deux ne me cherchent pas. Nous voilà de retour à la case départ. Déplacer le marqueur de menace sur sa valeur de départ. Et on ignore cet effet s'il accomplit cet enjeu. On va également avoir parmi ces cartes menaces des revendications mineures que l'on pourra concéder, un peu comme les revendications majeures qu'on a vues précédemment. Donc on pose cette carte en jeu à côté des autres revendications. On peut la concéder durant une discussion pour prendre une carte discussion de la zone d'achat dans notre main sans payer son coup, donc gratuitement. Par contre, derrière, hop, on fait monter deux deux crans sur la piste de menace. Revendications mineures de l'eau. Donc là encore, on la pose à côté des autres revendications. On la concède durant une discussion pour avoir un dé supplémentaire jusqu'à la fin de la discussion. En contrepartie, si jamais pendant cette discussion, on fait un échec, donc on n'a pas de succès, ça met tout de suite fin à la discussion, même si normalement, ce n'était pas ce qui se passait. Revendications mineures, nourriture. Toujours pareil, on la place à côté des autres. On la concède durant une discussion pour ignorer une fin de discussion sur l'effet d'une carte. En contrepartie, on retire la carte discussion utilisée du jeu. La situation s'aggrave, plus un sur la piste de menace, et s'il reste une revendication face cachée, plus un supplémentaire. Quatre cartes, la situation s'aggrave. Tentative d'évasion d'otage, faites un test de menace. S'il y a au moins un succès, un otage est sauvé. Par contre, s'il n'y a pas de succès, quick, un otage qui meurt. Et ça, on en a deux des tentatives d'évasion d'otage. Tu perds du temps, on défausse la moitié des cartes terreurs rouges restantes arrondies à l'inférieur, donc s'il en reste trois, on n'en enlèvera qu'une, puis on défausse cette carte. Ou alors, à la place, on peut défausser deux cartes terreurs rouges, puis mélanger cette carte avec les autres cartes terreurs rouges du paquet terreur. Et enfin, un moment de faiblesse. Donc ça, c'est un peu la seule carte cool au niveau des cartes terreurs, puisqu'elle nous permet de sauver un otage automatiquement. Il va donc nous rester à avoir les cartes terreurs sur fond doré, les événements cruciaux, qui seront toujours la dernière carte du paquet terreur. Le bouclier humain, le preneur d'otage ne peut pas être éliminé s'il reste au moins un otage dans la zone otage. Changement de plan, on perd un dé pour nous lancer pour le reste de la partie, mais on lance toujours au moins un dé. Dernière chance, ne te loupe pas. Défaussez-vous de cartes discussion de votre main jusqu'à n'en avoir que quatre ou moins. Je ne suis pas dupe. Remettez la carte discussion la plus coûteuse de votre main dans la zone d'achat sans la jouer. Je sais ce que tu essayes de faire. Déplacez le marqueur de menace vers E ou L, selon ce qui est le plus proche. Ça peut être cool comme ça peut ne pas être cool. Va droit au but. Vous ne pouvez plus acheter de cartes coûtant zéro de la zone d'achat jusqu'à la fin de partie. Donc ça c'est moche parce que celle-là on les récupérait plus ou moins automatiquement un tour après les avoir jouées. Ben là du coup, c'est plus possible. Et voilà pour l'ensemble du matériel contenu dans cette boîte de base du jeu négociateur prise d'otage. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'éléments et de quoi bien varier les parties. Puisqu'on piochera dix cartes terreurs au hasard et une carte terreur spécifique. Idem au niveau des revendications majeures. Pour ceux qui en ont plusieurs, on n'en utilisera qu'une sur les trois. Donc autant dire qu'avec un même preneur ou preneuse d'otage, les parties peuvent être complètement différentes selon comment ça tourne. Il y a des fois où ça va pouvoir plutôt bien se passer assez facilement. Et d'autres fois, on va bien en skier pour y arriver. C'est donc ça qui est plutôt cool dans négociateur prise d'otage. Puisqu'on parvient à bien ressentir l'action et la tension qui se dégagent de la situation. Pour peu qu'on ne soit pas allergique au hasard. Puisqu'il y a beaucoup de lancers de dés au niveau de nos actions. Et donc selon la poisse ou pas qu'on aura, ça va plus ou moins bien se goupiller. Et idem au niveau de la pioche de cartes et de celles qui auront été mises de côté. Il y en a des un peu plus sympas que d'autres selon le moment où elles sortent et tout ça. Mais donc ça fait que les parties sont très variées. Et donc pour voir en détail comment on y joue, je vous invite à regarder ma partie en solo. Donc sur cette boîte de base de négociateur prise d'otage. Si cette présentation du matériel de la boîte de base vous a donné envie. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Sous-titrage ST' 501